Bonjour, je m'appelle Jonathan Thomas. Je ne suis pas trop amateur du chalutier le Fury Breze. Donc là on est à 5e Portrieux. Il est 16h et on va partir en mer pas la nuit. Donc on va pêcher au chalut de fond, au chalut classique. On va effectuer les traits de 2h30, 3h au plus tard. Et on va cibler en ce moment pendant l'été la sèche et un peu de sol et un peu d'hiver. Allez on y va. On a un quart d'heure de route et après on va mettre le matériel de pêche à l'eau, le chalut de fond. Donc au niveau des appareils électroniques dans la pastel, il y a un radar pour voir les bateaux aux alentours, éventuels dangers ou les cailloux. Un sondeur, un deuxième sondeur plus défini qui est relié à une table. Donc là il y a 2 tables. Donc on voit la différence des fonds, si c'est du sable, des cailloux ou autre. Deux GPS pour savoir notre position, notre vitesse. Des VHF pour discuter avec les collègues. Un pilote automatique pour ne pas avoir à tenir la barre tous les 5 minutes. Et derrière on a le poste de pilotage pour rouler le matériel et mettre le matériel de pêche à l'eau. Donc au niveau du matériel de pêche, le chalut. Donc le cul de chalut, c'est à la fin du matériel de pêche, là où on va stocker le poisson pendant l'action de pêche. Donc le maillage, on va mettre en 80 millimètres, ça va permettre à tous les petits poissons, les juvéniles de pouvoir sortir pour préserver la ressource. Salut, moi je m'appelle Nico, j'ai 29 ans, ça fait 12 ans que je navigue maintenant. Là je suis matelot sur le Fury Brave. Donc on vient de mettre le premier chalut à l'eau, on va traîner pendant deux heures et demie. Et puis en attendant, je vais réparer le deuxième. On va faire un petit tour du bateau maintenant. Donc là on est dans la cuisine. avec tout le nécessaire pour entier les heures, comme on dit. Avec cafetière, frigo, télé, micro-ondes. Une belle banquette, une belle table pour pouvoir avoir un peu de confort quand même sur un bateau tout neuf. Donc voilà, et puis maintenant on va aller voir le meilleur endroit du bateau, les couchettes. Bon ben voilà, les couchettes. C'est là qu'on se repose quand on a le temps. Parce qu'on vient à l'échalut tous les deux heures, trois heures. Donc le temps de faire le poisson, tout ça, le manger, le préparer. C'est là qu'on vient se coucher quand on a le temps. Donc moi je dors là. Joe, le patron, il dort à la passerelle en cas de souci. Donc là, ça fait deux heures et quart qu'on traîne le matériel de pêche. Donc on va, on va virer le chalut. Donc on va remonter le matériel de pêche pour récupérer ce qu'on a pêché. Donc là, on a enroulé le chalut. On arrive à la fin du chalut ou dans le cul, le cul de chalut où est stocké tout le poisson de notre pêche. Donc là, avec Nikos, on va récupérer les seules. Les seules, les seches, les dorades. Et pour l'instant, il n'y a que ça. Un peu d'araignées. Et puis voilà quoi, le cœur du bateau, la machine. On a des entretiens réguliers à faire comme la vidange, changer les zingues et tout ça. Sinon, le plus gros, c'est géré par les professionnels. Mais il faut savoir se dépatouiller en cas de panne en mer quand même. Mais sinon, c'est vraiment simple, vidange, zingues, etc. Bon, ben voilà, la marée est finie. On débarque tout ça. Si la formation vous intéresse, contactez Cap Avenir. A bientôt en B.